Après une classe préparatoire littéraire et des études de lettres classiques à la Sorbonne, Carole Gessler suit des études à l'IU de journalisme de Bordeaux. Attirée très jeune par le métier de journaliste, elle fait ses premières armes. Encore étudiante, au Républicain Lorrain, en 1991. Elle débute à Metz à RTL TV, devenue RTL 9. Puis elle intègre la rédaction de France 3 Lorraine Champagne-Ardenne à Nancy. En janvier 1996, Carole Gessler rejoint la rédaction nationale de France 3 comme reportée et collaboratrice du Soir 3 de Henri Sagné. C'est d'ailleurs cette même année qu'elle assure des remplacements à la présentation des journaux nationaux, les 12-13, 19-20 et Soir 3. Avant de devenir, en septembre, la présentatrice titulaire du Soir 3 du Week-end. Et ce jusqu'en 1998. Elle présente les magazines Sida Mag. Vivre avec, un magazine sur le sida. Ou encore Comment ça va, entre 1998 et 2000. Elle co-présente le journal de 13h de France 2 en duo avec Rachid Arabe. Après deux ans en Australie, Elle est, toujours sur France 2, la remplaçante de David Pujadas de février 2003 à août 2006 au journal de 20h en semaine. Parallèlement, Carole Gessler a présenté en duo avec Daniel Bill alliant les soirées électorales des élections. Régionales et cantonales de 2004. Puis en duo avec David Pujadas la soirée électorale suivant le référendum français sur le traité, établissant une constitution pour l'Europe en 2005. A partir de 2004, Carole Gessler présente sur France 2 en deuxième partie de Soirée Immersion Totale. Un magazine d'investigation où, trois équipes de tournage s'immergent dans un lieu public pendant un mois pour regarder, écouter et filmer des hommes et des femmes anonymes dont les destins se croisent. C'est raconter le quotidien de ses héros du réel. En septembre 2008, elle anime la France en héritage. Une émission spéciale sur France 2. Consacrée au patrimoine français lors des journées du patrimoine. En octobre 2004, Carole Gessler devient la rédactrice en chef et présentatrice du magazine hebdomadaire C'est Notre Affaire sur France 5. Consacrée à l'économie et à la vie quotidienne des Français. De septembre 2008 à septembre 2010. Succédant à Marie Drucker, elle présente Soir 3 du lundi au jeudi sur France 3. Claire Fournier la remplace aux commandes de C'est Notre Affaire. Début 2010, Carole Gessler présente régulièrement en première partie de Soirée sur France 5 une émission spéciale sur un thème d'actualité. Par exemple autour de la discrimination au travail puis de la trilogie documentaire musulman de France en février 2010. En mars 2010, elle anime les soirées électorales des régionales sur France 3 aux côtés de Laurent Bignolas. En septembre 2010, après la démission de Laurent Bignolas, Carole Gessler devient la présentatrice du 19-20e en semaine. Pendant la campagne précédant l'élection présidentielle de 2012, Carole Gessler présente en première partie de Soirée sur France 3 le magazine Ligne Directe, où elle part, à la rencontre des Français et de leurs préoccupations. Pendant l'été 2013, elle anime l'émission Rendez-moi mon portable le week-end de 11h à midi sur RTL puis pendant les étés 2014 et 2015. A partir de septembre 2014, elle prend les commandes de l'émission Des Racines et des Ailes. L'émission Culte de France 3 attire toujours plus de 15% de parts d'audience. Pendant l'été 2016, elle anime l'émission Mes chers compatriotes les samedis et dimanches de 11h à midi sur RTL.